As-tu déjà essayé d'expliquer quelque chose de compliqué ou de complexe, mais d'une manière simplifiée? Ce n'est pas toujours évident, mais ça fait la job. Je t'explique pourquoi, parce que nous, on travaille avec des formulaires de l'OACIQ, des documents quand même assez complexes, et dans nos clauses, il peut y avoir certaines clauses qui sont compliquées à comprendre. J'ai un listing, j'ai un courtier collaborateur qui me dit, « Christian, je t'ai envoyé une promesse d'achat dans ton courriel, je veux la présenter à ton client, je n'ai pas de problème avec ça, je regarde ça, on échange deux ou trois courriels là-dessus, puis finalement, j'organise une présentation. » Là, il commence à présenter un courtier avec un petit peu moins d'expérience, qui verbalisait un peu moins bien l'information. C'est quelqu'un qui lisait les clauses au lieu d'expliquer général. En expliquant les clauses, il commençait à rentrer dans le crunchy, puis là, ma cliente, je l'ai tout de suite sentie baqué, elle dit, « Non, non, moi, ça ne m'intéresse pas. » Oh, excusez-moi. Elle dit, « Non, non, ça ne m'intéresse pas. Je vais te réexpliquer la clause, mais d'une manière un peu plus simple. » Fait qu'au lieu de rentrer dans le détail de la lecture de la promesse d'achat, j'ai expliqué les clauses un peu plus générales, plus simples. Elle a compris, elle a fait comme, « OK, c'est ça que ça veut dire. » Fait que finalement, elle a réussi à comprendre, mais elle a accepté l'offre d'achat aussi. C'est ça, tu as C'est ça, tu le prends, c'est ça.